L'esprit de la haine de notre soin, toujours prêts à me sauver, à me péter, l'inâme de soin, c'est le désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je n'avais jamais participé à EDDR, mais je pense que c'est un rendez-vous du Seigneur pour non seulement me booster dans la foi, mais me donner de croire que c'est possible avec le Seigneur, de voir une autre manière de voir les choses, comme le pasteur nous a enseigné, de voir les choses autrement, les choses de manière positive, parce que notre Dieu est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Je suis Marie-Claire Connais, je vis au Canada, je suis venue dimanche et j'ai pu m'inscrire pour EDDR, et vraiment je rends gloire à Dieu, parce que c'était powerful. Vraiment, EDDR, c'est une bouffée d'effraie pour moi. Je me sens libre, je me sens heureuse, je me sens épanouie. EDDR m'a permis de pouvoir reprendre goût à la vie. Alors, bonjour, moi je suis la soeur Félicia Auré-Véronique, je suis venue participer à la quatrième édition, mais pour moi c'est la première. Lorsque l'un des pasteurs avait décidé que des femmes qui avaient des boules dans le sein gauche se lèvent, c'était mon cas. Et quand je suis venue, j'avais vraiment mal. Et quand on a posé la main, il a prié, je suis partie m'asseoir, quand j'ai touché, il n'y avait plus rien. Je suis venue à EDDR, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie. Ce qui me manquait là, en tout cas, je suis téléchargé. Oui, je suis téléchargé. En décembre encore, non, c'est daté encore. Sinon, ça s'est bien passé. Quand tu viens à EDDR, Jésus fait de là à là. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501